Salut tout le monde ! Pour faire original pour cette première vidéo filmée de l'année 2017, j'ai décidé de vous faire une vidéo bonne résolution. Alors en fait ce ne sont pas des bonnes résolutions comme on l'entend régulièrement au sens propre en début d'année. Ça serait plutôt des objectifs de vie qui pourraient se refléter dans la lecture. J'en ai listé 5 et évidemment vous pouvez déjà le deviner, ce ne sera pas en 2017 j'ai décidé de faire un régime, en 2017 j'ai décidé de me mettre au sport ou je ne sais pas quoi pour me rendre meilleure. Je pense qu'après 3 dizaines d'années, j'ai enfin accepté que je n'étais pas parfaite et que j'étais très bien comme ça, que je n'avais pas besoin de changer pour plaire aux autres, pour leur faire plaisir. Donc ça va être un peu beaucoup une vidéo blabla. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous installer pépère, d'aller chercher je ne sais pas quelque chose à boire, quelque chose à grignoter. Moi je me suis préparée un petit thé. Et comme on dit c'est parti vers l'infini ! La première résolution et je vous entends déjà hurler What ? No way ! C'est de lire toute la saga Harry Potter que je n'ai jamais, jamais, jamais lu de toute ma vie. C'est dit ! C'est une vidéo confession. Bon, que je vous explique quand même un peu. Alors, le premier livre est sorti en France dans les années 90-18. Je devais avoir en fonction si c'était début ou fin d'année, dans les 11 ans. Et pour vous resituer un petit peu le contexte, donc déjà ma famille, voilà, je n'ai pas du tout une famille de lecteurs. et internet, comme on vous dit à l'époque. En fait, il n'y avait pas du tout cet usage qu'on en fait aujourd'hui beaucoup beaucoup de recherches. Ce n'était pas du tout ça. Donc, je n'avais jamais tout simplement entendu parler de la saga. Ce n'est pas que je ne voulais pas la lire, c'est que je n'en ai pas entendu parler à sa sortie. Première fois que j'en ai... Première fois... La vraie première fois que j'en ai entendu parler, c'est quelques années plus tard, en 2001, quand Harry Potter, à l'école du sorcier, est sorti au cinéma. Donc là, tout de suite, j'étais au lycée, je devais du coup 14-15 ans. Et j'ai tout de suite, tout de suite, tout de suite foncé au cinéma pour voir ce film. Je suis tombée amoureuse de l'univers et je me suis dit... A quoi bon, de toute façon, lire les bouquins ? Ils vont tous être adaptés au cinéma. Et de toute façon, tous les bouquins n'ont pas encore été écrits. Donc, ça revient au même. Autant... Autant attendre les films. En fait, je me rends compte tout simplement que j'ai toujours voulu lire cette saga. Mais que je me suis toujours trouvé des excuses pour ne pas le faire. Je n'ai pas le temps, j'ai mes études. Maintenant, j'ai une fille, j'ai un travail. Ça prend du temps, c'est long. Il y a beaucoup de temps. Donc, ça coûte cher. Je n'ai plus l'âge. Donc, maintenant, on est en 2017. Je viens d'avoir 30 ans. Et pour être en toute sincérité, ça va être le moment sincérité. Je me rends compte que je suis un peu blasée. Je suis un peu déçue de tout. Et... Comment dire ? En fait, j'ai eu cette envie de ne plus être déçue. En fait, j'ai eu envie de... J'ai eu envie de magie, en fait. J'ai eu envie d'avoir cette... De retrouver un peu, je pense, l'insouciance que je pouvais avoir quand j'avais, bah... On va prendre... Voilà, la sortie du premier terme que j'avais quand j'avais 11 ans. Ou quand je regardais devant moi. Donc, l'avenir, je me disais que tout était possible. Tout restait à faire. Et... Et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin, en fait, de... De retrouver... Putain... Désolée. Ah, je suis désolée. En fait, j'ai juste encore besoin... Pfff... Je vais pas y arriver. Pfff... Allez. J'ai juste, voilà, besoin de... De croire encore... Que tout est possible. Et que... Cette magie... Elle existe. C'est... C'est dur... C'est dur d'en parler. Enfin bon. Je suis désolée. Je suis... Une catastrophe. C'est reparti. Excusez-moi. Euh... C'est... J'espère que vous t'avez pas trouvé ça inapproprié. Désolée. Au moins, euh... C'est du... Direct. Entre guillemets. J'ai eu la chance, à Noël, de me faire offrir toute la saga Harry Potter en forme à poche. C'est maman ! Donc, comment vous dire que je crois que... Je suis même sûre que c'est le moment idéal pour me plonger dans cette saga. Je pense que vous l'avez compris vous aussi. Première résolution et je pense que ça sera la meilleure résolution que je vais faire cette année. Deuxième bonne résolution, cette fois-ci promis sans larmes, c'est tout simplement d'écrire. Alors, en fait, ça fait, je pense, depuis 25 ans que j'ai une idée, une histoire qui me trotte en tête. En fait, j'ai toujours écrit. Depuis que je suis toute petite, je faisais ça sur la machine à écrire de ma mère. J'ai toujours écrit des petites nouvelles, des petits romans. Je me souviens, j'espionnais mes voisins et je faisais genre, j'écris vite vu Agatha Christie. Enfin bon. Après, j'ai toujours écrit des scénarii. Ça a toujours été mon truc d'écrire. Mais depuis 5 ans, en fait, depuis que j'ai commencé mon nouvel emploi, dont je vous parlerai après. Enfin mon nouvel emploi, c'est mon dernier emploi au bout de 5 ans. J'ai une histoire qui est là, dans ma tête. Mais je ne trouve pas le courage de l'écrire. En fait, je suis le genre de personne, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, qui, quand on n'a pas une deadline, quand on n'a pas le couteau sous la gorge, en mode grosse pression, c'est une fois que tu bosses toute la nuit, il faut que tu rentres ton truc demain. Et bien, on ne fait pas. Je ne me bouge pas le cul, je n'écris pas, je n'y arrive pas. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer. Cette histoire, je vous dis, je l'ai vraiment en tête. C'est-à-dire que je connais mes personnages, je sais ce qui va leur arriver. Limite, je sais comment ça va se terminer. Mais je n'arrive pas à me foutre derrière mon ordinateur, à prendre un carnet et à écrire. En novembre, je me suis inscrite au NaNoWriMo. Et bien, je n'ai rien écrit, c'était un échec total. Mais bizarrement, cette année, je sens au fond de moi, ça va être un peu libérateur. J'ai besoin d'écrire cette histoire pour me libérer et pour aller plus loin, pour voir mon avenir. Vous allez voir que tous mes objectifs sont un peu liés. Et je pense, voilà, je le sais. C'est même pas je pense, c'est que je le sais que cette année, c'est l'année de l'écriture de tout ça. Alors, ça sera peut-être que le premier draft, ça sera peut-être que le premier chapitre. Mais ça va, c'est la bonne année. C'est bon, c'est bon, on est parti. Je vais enfin pouvoir me libérer de tout ça et j'ai hyper hâte. Donc, deuxième objectif de l'année, écrire. La troisième résolution, c'est une petite résolution comparée à ce que les deux premières, c'est j'ai décidé de lire en anglais. J'allais boire et en fait, non, je parle. Je ne sais plus quoi faire. Donc, troisième résolution, troisième objectif et j'ai décidé de lire en anglais. Alors, plus précisément, je n'ai pas décidé de lire tout le temps en anglais. J'ai décidé de lire un livre particulier en anglais. C'est un livre que j'ai depuis, je ne sais pas combien de temps, probablement plus de deux ans chez moi. C'est le premier livre que j'ai acheté en VO. Donc, pour vous dire que ça fait longtemps que je pense à lire en VO et il s'agit de Aristote et Dante. Pourquoi ce livre ? Je pense que c'est juste parce que c'est le premier que j'ai acheté en VO et j'en ai plein d'autres mais je ne les ai jamais eus. Et celui-là, je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps de le comprendre. Je veux prendre le temps de l'apprécier. Et de façon générale, en fait, cette année, je veux prendre le temps de travailler mon anglais. Et je pense que, voilà, commencer avec Aristote et Dante, ça sera parfait. En 2017, j'ai également décidé de changer d'emploi. En fait, je suis arrivée à une croisée des chemins. Et il y a plusieurs choix qui se présentent toujours à moi. C'est-à-dire, soit d'aller tout droit et de continuer tout simplement ce que je fais, soit de tourner à droite, à gauche, ou même de faire demi-tour et de changer complètement. Et j'ai décidé de changer complètement. En fait, j'ai toujours, toujours, toujours voulu travailler dans la culture, dans le domaine de la culture. J'ai fait mes études dans le domaine de la culture depuis le lycée jusqu'à, j'ai, je sais pas, 7-8 années d'études après le bac. Grosse poil, j'ai fait plein d'études. Et malheureusement, et à la fin de mes études, voilà, je suis tombée enceinte. On m'a proposé un CDI et j'ai dit oui parce que pour moi, l'avenir, c'était plus moi, c'était ma fille. Et il fallait, voilà, il fallait prévoir son avenir, quelque chose de totalement logique. Enfin, je ne regrette pas cette décision, absolument pas. J'ai quand même la chance de travailler dans l'emploi que je veux. J'ai toujours voulu travailler dans la communication, donc la communication web en plus. Sauf que ce n'est pas dans la culture. Et à l'époque, je pensais pouvoir dissocier ce côté professionnel et passionnel. Et maintenant, je me rends compte que non, 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 pas du tout. C'est vrai, tu ne peux pas séparer tout ça, c'est pas possible. Donc, bah écoutez, 2017, comme on dit, début de la fin, début du renouveau. Et je pense plein de belles choses pour moi, du moins, je l'espère. Pour cette cinquième et dernière résolution, j'ai décidé de changer ma façon de lire. Que je vous explique un peu comment j'en suis arrivée à cette résolution. Comme beaucoup d'entre vous, en ce début d'année 2017, je suis allée faire mon petit challenge Goodwiz. Donc, c'est-à-dire combien de livres je vais me challenger à lire cette année. Souvent, on essaye de faire plus que l'année dernière. Donc moi, en 2016, j'avais mis 60 livres. Et cette année, j'ai décidé d'en lire 77, donc 10 de plus. Et puis après, j'ai fait ma vidéo bilan de mes lectures 2016. Et là, je me suis juste rendu compte qu'en fait, j'avais oublié trop de livres. Ah ouais, j'avais lu beaucoup de livres. Il n'y avait pas de soucis. Mais en fait, j'avais carrément zappé des livres. J'en ai même redécouvert. Ah ouais, ça, je l'avais lu. Et ça, clairement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de tomber dans une espèce de surconsommation livresque. Je vois pas l'intérêt de lire pour lire. Pour un chiffre, en fait, on le sait, c'est impossible de tout lire. Ça sera impossible. Toutes les sorties, je peux pas les lire. C'est impossible. Je suis toute seule dans ma tête, hein. Du coup, si c'est impossible, pourquoi ne pas bien faire les choses ? Pourquoi ne pas prendre le temps de bien lire ? Donc voilà, pour 2017, j'ai décidé en fait de prendre le temps d'apprécier, de prendre le temps de découvrir, de prendre le temps de me diversifier. J'ai décidé, voilà, de prendre le temps de lire. De prendre le temps pour lire, pour lire pour moi, juste pour moi et juste pour moi. Je veux, en fait, tout simplement changer ma façon de consommer le livre. Et ben voilà, j'ai terminé cette vidéo, bonne résolution. J'espère que, pourquoi pas, certaines de mes bonnes résolutions vous auront donné vous aussi des objectifs pour 2017. En tout cas, j'espère que vous aurez compris que l'idée de cette vidéo, c'est de vous dire, si vous avez des envies, si vous avez des besoins, des rêves, allez-y, foncez. Franchement, les craintes, elles sont là, c'est normal. Mais si elles n'étaient pas là, limite, ça ne serait pas normal et ça ne serait pas intéressant pour vous de vivre ce que vous allez vivre. Donc, profitez de votre année à fond. Faites tout ce que vous voulez. J'espère que vous arriverez à concrétiser tous vos rêves, tous vos projets. J'adorerais, si vous voulez, vous livrer vous aussi, que vous me disiez en commentaire ce que vous avez prévu pour 2017. Moi, je vous fais plein de bisous et jamais oublié, mais surtout bonne année, plein de bonnes choses, plein de belles choses. Et on ne va pas changer une fin qui gagne. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501